Hey salut ! Tu connais le bundt cake ? C'est un gâteau moelleux qui tire son nom du moule à la forme ronde et cannelée, le bundt pan. Et c'est donc la recette que je te propose aujourd'hui, des bundt cakes très moelleux à la vanille et aux pépites de chocolat. Et pour davantage de gourmandises, nous allons les glacer avec un praliné cacahuète. C'est parti pour la recette ! Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos ! Pour 8 mini bundt cakes, tu auras besoin de 135 g de farine, 135 g de crème à température ambiante, 135 g de sucre, 90 g de pépites de chocolat, 45 g de beurre, un oeuf, une pincée de fleur de sel, 2 g de levure chimique et une cuillère à soupe d'extrait de vanille. La première chose à faire pour la recette du bundt cake, c'est de sortir le beurre et la crème. Le beurre doit être mou et la crème doit être à température ambiante. Dans un cul de poule, tu vas mélanger le beurre mou avec le sucre. Tu vas maintenant rajouter l'oeuf à température ambiante et mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoute la farine tamisée, puis la levure et enfin le sel. Tu vas maintenant mélanger à la maryse. Dès que tu obtiens une pâte, tu vas pouvoir rajouter la crème à température ambiante en 3 fois. Tu peux maintenant préchauffer ton four à 160 degrés. N'oublie pas de rajouter l'extrait de vanille. On obtient maintenant une belle pâte onctueuse et on va pouvoir ajouter enfin les pépites de chocolat. On peut mélanger une dernière fois. Quand la pâte à bun cake est prête, tu peux remplir les moules beurrées au tiers. Tu verras qu'ils vont bien gonfler à la cuisson. Pour ma part, j'ai utilisé des moules en silicone. Dans tous les cas, n'oublie pas de bien beurrer ton moule. Tu peux même les fariner pour être sûr que les mini bun cakes vont bien se démouler. Et on va cuire les bun cakes à 160 degrés pendant 20 à 22 minutes. Dès qu'ils sont prêts, à la sortie du four, on peut les débarrasser sur une grille. Mais par contre, attend qu'ils soient légèrement tiédis pour les démouler. Pour le glaçage, j'ai choisi d'utiliser un praliné cacahuète. Alors tu peux tout à fait les manger sans, ils sont vraiment moelleux et se suffisent à eux-mêmes. Mais si tu as envie de les customiser un petit peu, tu peux retrouver la recette et la vidéo du praliné cacahuète dans le petit « i » qui apparaît à l'écran. Je m'aide d'une poche à douille pour appliquer le praliné cacahuète sur les bun cakes. Et je termine la décoration en saupoudrant les bun cakes de pépites de chocolat doré. La recette est à présent terminée, j'espère que tu vas la reproduire car ces petits gâteaux sont simples à réaliser et pourtant très gourmands. Comme toujours, abonne-toi et active la cloche pour voir toutes les prochaines recettes. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !